bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour la pleine lune en sagittaire du 14 juin 2022 qui aura lieu à 13h52 heure de paris sur le degré 23 du sagittaire alors une pleine lune qui est appelée souvent la pleine lune des fraises qui sera belle à regarder parce qu'elle sera proche de la terre donc elle sera orangée rouge elle sera très belle à regarder si vous avez un ciel dégagé donc une pleine lune comme vous le savez c'est toujours un moment de culmination culmination de l'énergie qui amène une vérité une vérité dans le sens où on va y voir plus clair normalement dans une situation ça peut être une période de récolte une période de culmination d'aboutissement par exemple d'un projet on va avoir peut-être des résultats des réponses que l'on attendait alors les personnes les plus touchées durant cette pleine lune sont évidemment les natifs du sagittaire notamment si vous avez des planètes ou des points entre 19 et 26 degrés 27 degrés du sagittaire la même chose en gémeaux parce que vous avez le gémeaux qui est juste en face le soleil puisque c'est une pleine lune le soleil et la lune seront face à face et donc si vous avez des points entre 19 et 26 27 degrés des gémeaux c'est pareil vous serez très concerné par cet aspect là pareil pour les poissons puisque on va voir que cette pleine lune se forme au carré de neptune dans le signe des poissons et dans un moins de degrés les natifs de la vierge qui eux ne sont pas impactés directement mais qui se trouvent dans cette croix mutable donc ils peuvent être aussi touchés par cette pleine lune alors pour les autres comme d'habitude vous regardez où se trouve ce 23e degré du sagittaire dans votre carte je vous laisse un tuto pour vous repérer sur une carte et la playlist dans laquelle il y a plusieurs vidéos qui expliquent la signification des maisons et donc une fois que vous avez repéré dans quelle maison a lieu cette pleine lune bien vous saurez quel sera le domaine impacté pour vous durant cette pleine lune vous avez tout ça en barre de description alors le sagittaire c'est un signe mutable donc un signe qui réclame quand même une certaine adaptation et l'axe sagittaire gémeaux est quand même beaucoup lié au voyage au mouvement donc il peut être question de se déplacer et donc de s'adapter à une nouvelle situation dans cette quinzaine qui arrive c'est un signe qui est qui représente là le feu c'est un signe de feu mais des trois signes de feu on va parler plutôt de du feu qui est l'antre le feu du foyer la lumière du foyer donc la lumière intérieure des hommes la vérité intérieure un signe qui est lié d'ailleurs à tout ce qui unit les hommes autour de valeurs communes de conventions de bien vivre ensemble ça peut être la morale ça peut être les lois qui permettent aux hommes de vivre ensemble la philosophie donc ces thématiques évidemment d'officialisation de légalisation les questions autour éventuellement de procès d'aspects juridiques ou des questions sur la vérité sur dans une relation dans une situation sont des thématiques qui peuvent être importantes durant cette quinzaine des thématiques à régler ou pour lesquelles on va avoir des réponses avec éventuellement des affaires officielles à régler autour de dossiers d'administration de voyages d'affaires légales encore une fois juridiques donc le feu du sagittaire c'est un feu qui réunit les hommes puisque je vous disais c'est le feu du foyer qui réunit les hommes autour de l'âtre donc cette plan lune pourrait contribuer justement à programmer des réunions de famille des réunions amoureuses peut-être des fêtes familiales officielles comme des mariages ça peut être la réunion de deux personnes qui se trouvent séparées dans l'espace en tout cas on va essayer ça peut être des vacances en famille aussi un programme ou peut-être pour retrouver une partie de la famille dans une notre région pour papa alors ce sera pas toujours évident on va essayer ce sera pas toujours évident parce que comme on va le voir cette pleine lune est carré à neptune donc parfois il faudra peut-être faire face au manque à l'absence ou à la déception dans certains certaines situations pareil avec ce qui pourrait s'organiser en termes de préparation de voyage alors je vais vous montrer cette pleine lune ici alors comment je partage l'écran il est là on va alors non ça ne va pas on va modifier tout ça alors donc ici je vais vous partager la carte donc pleine lune en sagittaire vous voyez elle est face au soleil en gémeaux et les deux luminaires sont carrés à neptune en poisson à savoir que cette lune est aussi au sextile exact de saturn et donc le soleil au trigone exact de saturn donc on a ce mélange de carré à neptune et d'aspect aidant avec ces aspects à saturn qui vont être toutefois utile à l'évolution d'une situation quelle que soit la situation alors en sagittaire il y a souvent un désir de croissance un désir d'expansion mais l'idée ici peut-être est de rester modéré avec ce désir là de ne peut-être pas voir trop grand de ne pas surestimer ses moyens alors on peut être un peu plus édoniste pendant comme ça une pleine lune en sagittaire parce qu'on a envie de s'adonner au plaisir de profiter de la vie on est beaucoup plus optimiste plus confiant donc ça donne une propension à à faire des excès il y a comme comme ça une promesse d'un futur meilleur on regarde le futur avec plus d'optimisme on a envie de s'élancer vers une nouvelle aventure de s'unir aux autres de se réunir comme je vous disais alors il va être intéressant d'utiliser du coup cette belle énergie enthousiasmante du sagittaire pour essayer d'accéder à ses idéaux à plus de croissance grâce à cet optimisme alors parfois il y a cette notion de conformisme aussi qu'il ne faut pas oublier dans le sagittaire donc il y a peut-être l'idée de se conformer à une situation de s'adapter à une situation il y a une recherche aussi de sens dans dans sa vie par rapport à un projet particulier dans une relation peut-être on va chercher aussi à remettre du sens peut-être aussi une recherche de vérité comme je vous l'expliquais tout à l'heure avec l'idée aussi de mêler tout ça un aspect pratique avec ce soleil en gémeaux afin de trouver finalement un équilibre entre les deux pôles c'est à dire entre ce que l'on veut ce que l'on souhaite ce à quoi on aspire et ce qu'il est possible de faire et puisqu'il est obligatoire de faire au niveau pratique pour pouvoir concrétiser ses idéaux donc il va falloir jongler comme ça entre l'aspect pratique et l'aspect idéaliste et cet élan donc cet élan va évidemment être un moteur pour aller mettre en pratique ses idéaux alors parfois on pourrait pêcher vis-à-vis de l'autre par exemple on a un idéal on a une quête par exemple et on va avoir par exemple du mal à s'adonner à l'aspect pratique c'est à dire qu'on va rester plus dans le concept dans l'idéal et on ne va pas réussir à s'affairer sur le plan pratique pour faire descendre finalement cet idéal dans la matière et puis d'autres fois ce seront les opportunités pratiques ou concrètes qui pourraient faire défaut alors que on est dans l'élan on aimerait pouvoir réaliser ce projet cette envie ce désir mais il n'y a pas l'opportunité qui se prête finalement à cette expérience donc notre expérience concrète et pratique doivent s'allier à cette foi à cette envie à ce désir pour se réaliser et puis il faut qu'il y ait du sens aussi dans ce que l'on fait ça va être important que l'on ne perde pas sa direction son sens et s'il en manque justement il serait peut-être important de distiller ou d'instiller à nouveau du sens en fait dans une relation dans une situation alors avec le carré à Neptune il y a plusieurs possibilités il est possible que dans un premier temps on ne sache pas très bien comment appliquer justement concrètement dans la matière nos idéaux nos envies nos espoirs on a envie on aimerait mais on ne sait pas trop comment s'y prendre donc il peut y avoir comme ça une problématique par rapport aux solutions à trouver pour faire descendre cet idéal dans la matière d'une part on règle certaines affaires à distance aussi avec cet aspect à Neptune ce carré à Neptune et donc il peut y avoir cette problématique entre le pratique et l'idéal qui existe parce qu'on n'est pas dans les lieux où ces affaires doivent se régler donc on va faire les choses à distance donc pourquoi pas avec le carré à Neptune finalement c'est peut-être là où il sera le moins problématique c'est si on est en train de régler des affaires à distance seulement attention si on règle des affaires officielles à distance attention au manque de visibilité sur la situation avec le carré à Neptune il peut y avoir des éléments de la situation qui ne sont pas vraiment clairs que vous ne percevez pas tout de suite et qui pourraient ensuite poser problème ou des discussions parfois au sujet d'engagement qui peuvent manquer de clarté ou il nous manque peut-être des informations donc ça c'est l'aspect sur lequel il faudra travailler attention aussi aux apparences trompeuses au manque de clarté, aux abus de confiance, aux mensonges aux dissimulations, aux escroqueries avec ces aspects si vous avez des doutes par exemple faites vos recherches ne vous arrêtez pas aux premières impressions parce qu'on peut facilement enjoliver la réalité ici faire passer des vessies pour des lanternes user de son bagout pour endormir l'autre alors vous pouvez être celui qui essaye d'endormir l'autre mais vous pouvez être aussi celui que l'on endort donc là il va falloir rester vigilant de ce côté-là il peut être aussi question de distance par exemple entre deux personnes et on va chercher à résoudre ce problème d'éloignement il devrait y avoir moyen justement de le faire par exemple cet aspect pourrait indiquer je ne sais pas un manque, une absence qui peut être vécue douloureusement peut-être avec plus de sensibilité on peut aussi parfois avoir le sentiment que l'un des deux dans les personnes qui cherchent à se rejoindre manque de motivation et donc on essaye d'en savoir plus, d'être plus clair aussi sur cette situation avant de s'engager parce que là il est quand même question de s'engager avec l'aspect à Saturne et c'est vrai que ces situations que je viens de citer qui amènent ces éléments de flou d'absence de clarté, d'absence d'information d'absence de motivation, etc. pourraient être des éléments qui vous mettent dans le doute et qui font que vous avez du mal à vous positionner parce que vous n'êtes pas complètement certain en fait de la situation donc on peut avoir aussi beaucoup d'attentes vis-à-vis de la situation avec ce carré à Neptune et ces attentes, cette envie ne doivent pas dépasser non plus les possibilités ou vous faire commettre des excès ça va être important de garder les pieds sur terre et c'est ce que nous rappellent les aspects à Saturne donc ça c'est je dirais la petite méfiance en fait avec cet aspect-là on peut aussi avoir beaucoup d'attentes vis-à-vis d'une situation vis-à-vis d'un problème juridique il peut être question de régler des affaires qui sont liées à des escroqueries des fraudes, des litiges, des arnaques ou il pourrait être question de ce genre de situation ce mois-ci qui se déclenche ce mois-ci donc c'est pour ça que je vous disais vraiment faites des recherches ne vous en tenez pas à ce qui paraît beau qui a un beau package mais allez vraiment creuser en fait la situation surtout si vous n'êtes pas sur place pour régler une affaire ou si vous n'avez pas fait des recherches conséquentes avant de vous engager parce qu'encore une fois il s'agit de s'engager ici donc après évidemment au niveau collectif il peut y avoir plus de mensonges dans les médias des questions de fraude, de scandale aussi donc tout ça peut aussi se jouer à un niveau collectif on peut se sentir beaucoup plus confus donc avec ces aspects à Neptune surtout si on est touché personnellement par l'aspect on peut se sentir aussi déçu par rapport à un espoir que l'on entretenait et qui par exemple n'est pas validé n'est pas officialisé par exemple je ne sais pas un examen ou autre dont on attendait une réponse ou alors ça va être peut-être une demande que vous avez faite et qui est refusée donc c'est une bonne position malgré tout pour les études particulièrement des études qui sont liées à l'image aux thérapies, à l'art, à la créativité d'une manière générale une bonne position pour tout ce qui est aussi œuvres créatives, spirituelles pour tout ce qui concerne les publications éventuellement mais c'est toujours pareil on a toujours en toile de fond malgré tout cette dissonance entre les espoirs les envies et la réalité donc c'est vraiment là qu'il faut rester concentré il peut y avoir aussi une tendance à l'insécurité émotionnelle avec ce carré à Neptune ça peut être des situations qui vont réveiller des peurs autour d'un engagement autour d'une affaire légale que l'on cherche à régler on peut aussi se sentir par exemple illégitime dans une situation cette recherche de sens dont je vous parlais avoir l'impression de ne pas être légitime parce qu'on passe en place la barre très haut et on a du mal à savoir finalement quelle est sa place puisque le sagittaire prend souvent beaucoup de place c'est un signe très territorial qui va s'identifier en fait à la manière dont il se répand qui va s'identifier au lieu qui va se répandre pour montrer sa place montrer qu'il existe c'est pour ça qu'il va aussi sillonner les routes qu'on va le voir sur Globetrotter sur les chemins donc qui a besoin de s'approprier en fait les choses et c'est vrai que là il pourrait y avoir cette difficulté-là avec une forme d'appropriation peut-être d'un espace, d'un lieu donc ça peut générer toute cette insécurité du fait même qu'on ait ces idéaux et que ces idéaux puissent être déçus en tout cas surtout si on a placé la barre très haut on peut chercher aussi de l'extérieur à tirer profit de votre gentillesse de vos démarches on peut se sentir du coup abusé, berné il peut être question de vérité à moitié de mensonge ou alors il a été question de cela dans le passé et on est en train de régler la situation sans doute en laissant quelque chose derrière soi il peut être question aussi de se déplacer de s'éloigner par exemple d'un lieu de partir et de laisser quelque chose derrière soi qui était peut-être sécurisant et aller avec beaucoup de doute dans cette nouvelle direction qu'on va emprunter donc c'est un aspect qui va réclamer quand même de trouver une forme de paix intérieure je dirais de gouvernail parce qu'il est vrai que sinon on pourrait en souffrir en vivant tout cela même sur le plan physique il peut y avoir par exemple des problèmes de santé avec le carré à Neptune ça peut être des problèmes plutôt psychologiques aussi qui sont générés par les doutes par des incertitudes par cette insécurité c'est vrai qu'il pourrait aussi être question de régler des addictions quelles qu'elles soient ici il peut aussi être question d'élans mystiques d'élans religieux qui nous parfois qui nous font prendre peut-être une mauvaise voie en fait l'idée ici c'est que tout ce qui pourrait nous porter nous exalter en fait n'est peut-être ou nous enthousiasmer n'est peut-être pas la bonne voie à prendre il y a peut-être l'idée que on va peut-être réduire certaines attentes ou négocier avec un certain idéal en fait pour en revenir à une situation qui est peut-être moins magnifique mirobolante incroyable etc qui réunit peut-être moins de paramètres intéressants mais qui est plus viable plus stable plus sécurisant plus rassurant alors donc tout ça ça nous est dit par ces bons aspects à Saturne ce qui est ce gouvernail dont je parlais puisque la lune est au sextile de Saturne et le soleil au trigone de Saturne ici donc on pourrait s'appuyer justement sur notre capacité à gérer le réel à composer avec le réel sur notre organisation notre notre bon sens aussi sur notre expérience notre expertise notre maturité pour régler les problèmes qui se présentent puisque cet aspect est vraiment tout le contraire du précédent donc c'est quelque chose c'est un aspect qui nous ramène sur Terre d'autant plus que Saturne est rétrograde donc il amène beaucoup plus de Terre dans la construction des projets dans la maturité donc c'est un aspect qui va amener beaucoup plus de réalisme autrement dit on ne vous la fait pas on ne nous la fait pas et on va pouvoir s'appuyer sur ce Saturne en fait pour aller vers une expérience qui va être plus sécurisante même si elle est un peu moins exaltante que celle avec laquelle on va peut-être celle qu'on va peut-être décider d'abandonner finalement donc montrez-vous patient surtout prenez le temps d'analyser une situation montrez-vous aussi sérieux responsable persévérant dans cette situation le sens des responsabilités peut aider ici l'attitude droite qui est aussi un atout la moralité le fait de rester ferme de rester concentré de réclamer justice parfois par rapport à une situation dans laquelle il y aura eu justement peut-être une escroquerie une fraude un mensonge c'est un moment où il va falloir peut-être organiser un départ on l'a vu et dans ce moment-là on va prendre soin justement des détails pratiques de tout l'aspect de cette organisation on va prendre soin de soi surtout de réussir à devenir puisque le signe du Sagittaire est un signe très protecteur qui est maîtrisé par la planète Jupiter qui amène protection donc il s'agit ici de prendre soin de soi en fait d'être protecteur envers ses intérêts envers soi-même donc il faudra peut-être se montrer un peu plus circonspect que n'aimerait le faire cette lune en Sagittaire qui est en explosion d'enthousiasme de joie etc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas ça mais voilà puisque tout n'est pas clair peut-être réussir à faire un pas en arrière observer réfléchir être peut-être plus réservé ce seront des attitudes qui vont nous servir cette fois-ci il peut être question donc de s'engager d'un côté et de quitter une situation de l'autre si c'est le cas pensez à ce que vous quittez et pensez aussi à la nouvelle situation que vous embrassez il y a une volonté d'engagement tout de même ici donc il va être important de se montrer soi-même loyal à défaut de savoir si l'autre l'est ça peut aussi représenter un moment où les efforts qui ont été fournis par le passé trouvent une consécration où on a enfin l'impression peut-être d'atteindre ses objectifs un moment pour transmettre des infos des connaissances pour renforcer un savoir pour peut-être s'inscrire aussi avec ce but d'apprendre davantage sur un sujet de se spécialiser pour s'appuyer sur des personnes d'expérience aussi qui peuvent vous aider à réaliser un but en tout cas pour garder une certaine éthique donc on est vraiment avec ces aspects à Saturne dans une logique assez différente de celle du carré à Neptune donc ça n'empêche pas de garder ces idéaux évidemment puisque le carré à Neptune est là mais en prenant en compte tout cet aspect pratique sécuritaire vérificateur qui s'accorde qui s'attache aux détails qui est droit juste tout ça responsable ce seront des attitudes vraiment qui nous serviront pour ne pas tomber justement dans le panneau si jamais il y a des problématiques de mensonges ou d'escroqueries qui se profilent alors ici pour relier ces deux aspects celui à Neptune et celui à Saturne qui semble un peu contradictoire va être intéressant et important justement de travailler nos projections avec le sagittaire nos idéaux nos pensées en évitant d'être imprécis déjà d'être flou d'être soi-même hésitant et en travaillant vraiment sur la netteté de nos intentions plus nos intentions seront centrées précises moins on va se compromettre dans des situations que l'on ne sent pas faites attention quand même à vos ressentis et plus on va réussir à obtenir précisément ce que l'on souhaite finalement l'hésitation le doute sont donc potentiellement source d'imprécision et source de problématiques par la suite ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter pas du tout juste travailler sur son intention le maître de cette pleine lune c'est donc Jupiter qui se trouve en bélier au sexe type de Mercure c'est intéressant parce qu'il est encore un petit peu conjoint à Mars donc pourquoi cet aspect intéressant parce que justement Jupiter permet surtout en aspect de Mercure de signer de nouveaux documents de passer des examens d'être dans des démarches juridiques pour se défendre ou pour officialiser ou légaliser quelque chose il y a l'idée qu'on va gagner en galon qu'on va monter une marche qu'on va s'engager comme on l'a vu avec les aspects à Saturne pour avoir une meilleure position en tout cas une position qui nous fait envie on peut apprendre quelque chose de nouveau aussi qui nous permet de prendre un nouveau départ dans la vie même au niveau des connaissances pour pouvoir par exemple signer un contrat c'est une bonne position pour signer un contrat d'édition pour rechercher éventuellement un éditeur pour signer un contrat dans l'enseignement la formation et ou pour s'inscrire soi-même à une formation ou pour éclaircir en tout cas ce qui doit l'être donc c'est intéressant qu'on ait cet aspect Mercure-Jupiter parce que justement là où il y a cette zone de flou l'aspect Mercure-Jupiter ça va être soit on va défendre ses intérêts parce qu'il y a eu floutage il y a eu escroquerie quelque part et on va vouloir réclamer justice et défendre ses intérêts ou alors on va être capable par la communication en faisant des recherches en prenant son temps et ensuite avec l'aspect à Saturne et ensuite en essayant de clarifier bien notre vision et notre intention mais aussi la situation justement de ne pas se retrouver dans des situations trop compliquées donc c'est un aspect qui va nous aider malgré tout à être plus clair et à réclamer des comptes pour que ce soit clair en face de nous donc c'est un aspect qui peut certes parfois être lié à des procédures mais bon voilà qui pourrait vraiment aider à avoir plus de clarté alors c'est vrai que c'est un aspect qui aussi résonne beaucoup avec les voyages les vacances peut-être des réservations avec les examens les concours les déménagements éventuellement dans une autre région ou à l'étranger surtout donc voilà donc ici on planifie le futur on est quand même en train de se projeter donc les nouveaux projets sont en route on signe on s'engage on prend des décisions et on essaye de bien regarder le déroulé des événements futurs avec ce nouveau départ que Jupiter nous invite malgré tout à prendre dans ce signe du bélier dans un endroit de notre vie vous pouvez vous reporter aux horoscopes ou annuels ou mensuels pour voir un petit peu comment ça se déroule pour vous mais bon voilà il y aura certainement des signatures des engagements qui vont se faire là durant cette période voilà pour cette pleine lune en Sagittaire que je vous souhaite la meilleure possible n'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo je pense que pour cette pleine lune ce sera utile à tout le monde de voir un petit peu comment ça se profile pour chacun et je vous retrouve très bientôt au revoir à tout le monde Sous-titrage FR ?